bismillah wa alhamdulillah wa salim ala salim ala salim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manu wa ala wa ba'd je voulais faire une vidéo réaction à un sujet que j'ai vu sur facebook un sujet que je vois de plus en plus en plus sur les réseaux sociaux et c'est l'altération de la perception des musulmans sur certains sujets qui à la base il n'y a pas de mal à cela en islam je vous explique il y a un groupe sur facebook qui s'appelle palabres pour première, deuxième et troisième femme et donc dans ce groupe il y a un frère qui a mis une annonce de mariage et en fait cette annonce elle a un peu défrayé la chronique parce que le frère a 40 ans et cherche à se marier avec une femme qui est bien plus jeune que lui je vous lis l'annonce salam alaikum annonce de mariage je suis un homme de 40 ans, je cherche à me marier il venait là, je suis d'origine mauritanienne, travail, papa d'un garçon, garde classique, gentil, doux, aime discuter, attentionné, aime les voyages et les sorties et là où le babless c'est quand il dit qui est plus recherche une femme entre 20 et 32 ans de 20 à 32 ans avec ou sans maximum un enfant qu'elle soit respectueuse à l'écoute donc je vous laisse un peu lire les commentaires des musulmans et des musulmans de surcroît originaire d'Afrique car c'est une page où la plupart des gens, elle est suivie par des gens originaire d'Afrique premier commentaire par exemple aïe, DSK sur nous ça commence bien j'avoue, moi ça me sidère 20 ans quand même le gars a 40 ans, 20 ans d'écart quoi tu as 40 ans c'est toi qui exiges les petites filles de 20 ans donc moi je suis folle pour donner ma fille à un grand papa comme ça 20 ans les femmes de 20 à 32 ans cherchent en général des hommes de moins de 35 ans etc etc donc les gens fustigent le fait que ses frères veuillent se marier avec une femme qui soit beaucoup plus jeune que lui et ça c'est une perception des choses qui est totalement occidentale et qui n'a rien à voir avec la perception islamique et comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam celui qui reste avec un peuple il devient comme ce peuple les gens à force de rester avec les occidentaux avec les occidentaux ils ont épousé la perception des occidentaux je vous rappelle une chose le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Khadija elle a 15 ans de plus que lui qu'allez-vous dire d'elle qu'allez-vous dire d'elle et donc voilà je disais que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a épousé et lorsque vous allez dans les sources islamiques il n'y a pas moins de 30 ans de différence entre eux et lorsqu'elle est épousée elle était très très jeune et comme je le disais tantôt on est au réfinir d'Afrique traditionnellement et culturellement en Afrique les hommes se sont toujours mariés avec des femmes qui sont beaucoup plus jeunes qu'elles et d'ailleurs les femmes ont toujours aimé les hommes qui sont plus âgés qu'elles pourquoi ? parce que les femmes ont tendance à être plus matures que les hommes de leur âge donc elles préfèrent des hommes qui soient plus âgés et les hommes ont tendance ont toujours aimé les femmes qui soient beaucoup plus jeunes qu'elles donc c'est une perception des choses qui est vraiment occidentalisée elle n'a rien à voir avec la culture africaine dont nous sommes origine originaire et elle n'a rien à voir également avec la perception des choses islamiques dont nous sommes nous sommes musulmans et en islam se marier avec une femme qui est plus jeune que soi tant que cette femme est en âge de se marier il n'y a rien de mal par rapport à cela donc je voulais faire une petite vidéo sur le sujet parce que en fait j'ai vu ce problème plusieurs fois je le vois de manière de plus en plus récurrente lorsque Sadio Mane récemment il s'est marié avec une jeune de 18 ans les gens ont également fustigé le fait qu'il ait choisi une femme beaucoup plus jeune et c'est souvent les femmes qui ont un problème avec ça les femmes qui atteignent la quarantaine on dirait que certaines ont peur d'être en concurrence avec les femmes qui sont beaucoup plus jeunes qu'elles si c'est le cas il faut bien manger et faire un peu de sport donc voilà je voulais parler de ce sujet inch'Allah pour essayer d'éveiller les consciences on demande à Allah de nous guider sur le droit chemin Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh